Madame, Monsieur, bonsoir. Au Rwanda, c'est plus que jamais le voyage au bout de l'enfer. Des milliers d'habitants de Kigali fuient en effet la capitale par crainte de nouveaux massacres. Les rebelles devraient en effet prendre le contrôle de Kigali dans les tout prochains jours. Jeudi après-demain, notre magazine envoyé spécial diffusera un document réalisé par nos confrères de l'agence Kappa. Un document tourné dans un orphelinat de Kigali, tenu tant bien que mal par un coopérant français, Marc Béther, qui a refusé d'abandonner ses enfants dans une ville ravagée par la guerre civile. Après six semaines de cauchemars, Kigali est aujourd'hui transformé en un gigantesque camp de réfugiés. Plus de 4000 personnes s'entassent dans cet hôpital du centre-ville, sans eau, sans électricité. Ceux qui ont échappé au massacre commis par les milices extrémistes Hutus sont maintenant victimes des bombardements aveugles des artilleurs du front patriotique rwandais qui resserrent son étau autour de la ville. Partout les mêmes témoignages, la même détresse. Cette femme a perdu un enfant dans les bombardements, les trois autres sont ici, grièvement blessés. Dehors, les massacres continuent. Les miliciens Hutus saccagent la ville à la recherche des derniers Tutsis vivants qui se tèrent dans Kigali. En attendant les renforts promis par le conseil de sécurité, les quelques casques bleus présents protègent du mieux qu'ils peuvent des poches de population civile où se sont réfugiés indistinctement Hutus et Tutsis. Question, que peuvent faire les casques bleus en cas d'attaque massive des tueurs Hutus ? On espère bien qu'ils n'attaqueront pas. Ça, on l'espère bien. On a bien réussi à protéger ces gens jusqu'à maintenant. On va continuer, on continuera à les protéger jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Nous sommes en discussion permanente avec tous ces gens. C'est une question de négociation. Dans le centre-ville dévasté, 70 orphelins vivent retranchés à l'intérieur de leur foyer. Ils en sont réduits à creuser un abri, à même le sol. Ils ne doivent la vie sauf qu'à la présence continue à leur côté de Marc Vetter, le responsable de cet orphelinat. Aux premières heures des massacres, alors que les militaires français venaient l'évacuer, Marc Vetter a refusé d'abandonner les enfants. Ils partagent désormais leur sort. On est tellement menacés tous les jours. On ne sait jamais... On ne sait jamais si on va passer la nuit ou si on ne va pas nous forcer les portes. On est très tendus. À l'autre bout du centre-ville, le père Blanchard vit lui aussi retranché dans sa paroisse. Le missionnaire, vivant au Rwanda depuis 30 ans, a ouvert son église à des centaines de réfugiés lorsque les massacres ont éclaté. Le lendemain, militaires et militaires ont forcé les portes. 15 personnes ont été tuées sous ses yeux. J'ai vu des gens tués, tantôt par balle, tantôt par coup de couteau, tantôt par coup de gourdin. C'était insoutenable. Vous savez, on en ressort soi-même profondément meurtri. J'ai vu des gens tués, tantôt par balle, tantôt par balle, tantôt par balle, tantôt par balle, tantôt par balle. J'ai vu des gens tués, tantôt par balle.